Le baromètre AXA Prévention crue 2015 avec la route et les jeunes. C'est sûr qu'ils sont surreprésentés dans l'accidentalité routière, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Alors, on ne peut pas dire encore que les jeunes sont les bons élèves. Soyons clairs, les jeunes payent un lourd tribut à la mortalité routière. La route est la première cause de mortalité chez les jeunes. C'est près de 20% entre 17% en dernier de jeunes qui sont morts sur les routes, alors qu'ils représentent 9% de la population totale. Néanmoins, c'est vrai qu'une des bonnes nouvelles de ce baromètre AXA Prévention en 2015, c'est qu'il s'améliore. Il y a des prises de conscience. Il s'améliore sur le téléphone. Alors, il pratique toujours plus le téléphone que la moyenne des Français, mais il y a une vraie réduction de cette prise de risque de téléphone au volant. Il s'améliore sur la vitesse en ville. Et puis, sur l'alcool, ça, c'est le fait le plus surprenant. Ils sont carrément meilleurs que l'ensemble des automobilistes français, en dessous de la moyenne des Français, que ce soit sur la petite ou la grande alcoolémie, d'ailleurs. Ils sont meilleurs que l'ensemble des Français. Ça veut dire que cette pratique du capitaine de soirée, qui a fait l'objet d'énormes campagnes de sensibilisation, qui est ciblée en priorité les 18-24 ans, m'apporte leurs fruits. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que les jeunes ne boivent plus. Ce n'est pas notre propos, mais en tout cas, ils distinguent les moments festifs, les moments où ils boivent de l'alcool, des moments où ils conduisent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada